Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la deuxième vidéo consacrée aux suites arithmétiques et géométriques. Si tu n'as pas encore vu la première partie, tu n'es pas au bon endroit, regarde plutôt par ici. Nous allons dans cette deuxième vidéo poursuivre la partie sur les suites géométriques uniquement, puisque nous avons vu rapidement l'ensemble des deux en introduction, puis les suites arithmétiques. Nous allons donc dans cette vidéo nous consacrer exclusivement aux suites géométriques. Tu te rappelles de la petite courbe orange ? C'est celle-là. C'est parti. Alors, regardons dans les définitions et les propriétés des suites géométriques, qu'est-ce que c'est qu'une suite géométrique ? Je vous donne à nouveau un exemple. La suite 2, 4, 8, 16, 32, 64, que vous reconnaissez peut-être parce que vous la croisez régulièrement, par exemple lorsque vous cherchez du matériel informatique, une USB ou la capacité de votre nouveau téléphone portable, vous ne trouvez pas un 14 gigas, ni un 31 gigas, ça n'existe pas. La seule valeur qu'il y a, c'est 2 gigas, 4 gigas, etc., etc. C'est normal. Les données numériques sont codées avec des puissances de 2, 0 ou 1. On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est exactement ce qu'est cette suite géométrique. C'est la suite des puissances de 2. Ici, on regarde juste en dessous, on part de 2 et on multiplie par 2. Donc ici, on a 2 fois 2. 2 de départ, multiplié par 2. Ici, on continue, on multiplie par 2, on multiplie par 2, on multiplie par 2, on fait toujours que multiplier par 2. Vous avez remarqué, c'est à peu près le même principe que les suites arithmétiques, sauf qu'au lieu d'ajouter une valeur, on multiplie par une valeur, mais on multiplie toujours par la même. Donc pourquoi je parlais de puissance de 2 ? Parce que ici, pour aller de là à là, vous faites fois 2, donc fois 2 puissance 1. Pour aller de là à là, vous faites fois 2, fois 2. Donc fois 2, fois 2, c'est fois 2 puissance 2, fois 2 au carré. Ici, pour parler de là à là, vous faites fois 2, fois 2, fois 2, attention, ça ne fait pas 6, c'est fois 2 puissance 3, c'est-à-dire 2 fois 2, 4, fois 2, 8, etc. C'est des puissances de 2, en fait. Donc cette suite des puissances de 2 est une suite géométrique. Les mêmes remarques que dans les suites arithmétiques juste dessous. La première, c'est qu'on peut parfaitement changer le terme de départ, ça restera une suite géométrique. Imaginons que je commence à 3 ici. Si je fais fois 2, 6, fois 2, 12, fois 2, 24, fois 2, etc. J'aurai une suite géométrique, ça ne changera pas. Ce ne sera pas les mêmes valeurs, mais ça restera quand même une suite géométrique. Deuxième remarque, c'est exactement comme pour les suites arithmétiques. Je peux changer la valeur par laquelle je multiplie. Je ne suis pas obligé de multiplier par 2. Je peux multiplier par 3, 7, 2,14, pi, 3 quarts, bref, etc. C'est possible. Je peux aussi diviser. Pourquoi est-ce que je peux diviser ? Vous vous rappelez de l'astuce la dernière fois, je vous ai dit que vous pouvez soustraire. Parce que soustraire 2, c'est comme ajouter la valeur moins 2. Vous vous rappelez que lorsqu'on divise par 3, par exemple, ça revient à multiplier par son inverse, c'est-à-dire multiplier par 1 tiers. C'est écrit ici. Lorsque je divise par 3, en fait, c'est exactement comme si je multipliais par 1 tiers. Donc comme je peux multiplier par ce que je veux, si je multiplie par 1 tiers, diviser par 3, c'est la même chose. Je peux donc diviser par 3. Donc, les suites géométriques, c'est à chaque fois que vous divisez ou multipliez par la même valeur. À partir du moment où vous changez la valeur, ce n'est plus une suite géométrique. Si un coup vous faites par 2, puis par 4, puis par 10, j'en sais rien, ce sera peut-être multiplié tout le temps, c'est vrai. Mais comme ce n'est pas tout le temps par la même valeur, ce ne sera pas une suite géométrique. Voilà ce qu'est une suite géométrique. Vous reconnaissez quand même assez fortement la structure, le même schéma que ce qu'on a pour les suites arithmétiques. Donc si vous avez suivi la partie 1, il y aura encore moins de difficultés pour la partie 2. On poursuit ? Alors, la définition d'une suite géométrique ? Une suite géométrique, c'est une suite numérique dont chaque nouveau terme, chaque, tous, tout le temps, pareil que pour les suites arithmétiques, pas juste les deux premiers, s'obtient en multipliant le terme que vous aviez avant par une même valeur toujours, une valeur réelle, constante, que ce coup-ci, on appelle Q, qui se nomme toujours la raison, mais qu'on écrit avec la lettre Q au lieu de la lettre R, pour distinguer les suites arithmétiques, où la raison qu'on ajoute s'appelle R, des suites géométriques, où la raison qu'on multiplie s'appelle Q. Donc, on a une relation, une relation par récurrence, qui, puisqu'on multiplie, est un peu différente des suites arithmétiques, c'est logique, qui est aussi à apprendre par cœur. Cette relation sait qu'on a UN plus 1 égale UN fois Q. D'accord ? On passe, on trouve le terme juste après, le terme de rang N plus 1, en prenant le terme juste avant, le terme de rang N, et en le multipliant par Q. En général, on préfère mettre Q d'abord, et on n'écrit pas toujours le fois, vous savez que des fois on peut mettre par exemple 3, avec des parenthèses, sans mettre le fois, on préfère par exemple écrire Q fois, sous-entendu, UN, donc juste sous cette forme-là, vous pouvez retrouver cette écriture qui est en général la plus utilisée, et on préfère mettre la valeur d'abord avant UN, c'est juste une question quasiment esthétique. Vraiment, ça ne change absolument rien. On passe au terme suivant, en prenant le terme précédent, et en le multipliant toujours par la même valeur. Ça vous va ? Pour bien comprendre cette relation avec des N, puisqu'on a fait des exemples avant, je vous remets le petit schéma ici, on part de U0, on fait fois Q pour aller à U1, etc. Donc, lorsqu'on est à UN, on arrive bien à avoir UN plus 1, qui vaut UN multiplié par Q. On retrouve la relation qui est exactement là, et c'est ce que je vous disais, c'est une définition par récurrence. Bon, vous savez quasiment tout. Maintenant, comme pour les suites arithmétiques, lorsqu'on vous donne une suite qui n'est pas définie par récurrence, comme ceci, pardon, auquel cas vous vous identifieriez tout de suite que c'est une suite géométrique, vous pouvez, si elle est sous cette forme-là, vous pouvez tout de suite voir que c'est une suite géométrique, ou si un énoncé vous donne cette répétition, vous pouvez aussi dire que c'est une suite géométrique de cette forme-là, il se trouve que parfois, vous tromperez sur une suite qui n'est pas sous la forme écrite ici. Et on va vous demander de montrer que cette suite est géométrique dans ces cas-là. Comment on fait ? Méthode. Ici, pour montrer que la suite UN qu'on vous donne est géométrique, il faut calculer UN plus 1 sur UN. Attention à ne pas confondre avec la suite arithmétique, où la méthode était UN plus 1 moins UN. Alors, petit moyen de mnémotechnique, dans les suites arithmétiques, on ajoute la raison, et on fait UN plus 1 moins UN, addition, soustraction qui vont ensemble. Dans les suites géométriques, on multiplie par la raison, et on préfère la méthode UN plus 1 sur UN. Multiplication, division, qui en général vont ensemble. D'accord ? Donc, la méthode privilégiée, celle qui donne les meilleurs résultats le plus rapidement, c'est de calculer UN plus 1 sur UN, en gardant les valeurs de N, et normalement, si la suite est géométrique, vous aboutirez très simplement à une valeur réelle. On fait un test. Voici une suite UN égale 4 fois 7 puissance N. Alors, cette suite, elle n'est pas définie par récurrence. On ne reconnaît donc pas une suite géométrique. Si la question est de montrer que cette suite est géométrique, vous allez calculer UN plus 1 sur UN, et voir que ça fait bien une constante. Dans ces cas-là, vous pourrez conclure que cette suite était géométrique. Alors, on fait comme la dernière fois, on écrit UN plus 1. Normalement, vous savez faire, écrivons, UN plus 1, U de N plus 1, au lieu d'avoir N, j'ai N plus 1, donc évidemment, qu'est-ce que je vais faire ? Partout où j'ai du N, je vais remplacer par N plus 1, en effet. Alors, si vous préférez mettre des parenthèses, pour bien montrer que c'est tout l'exposant qui est N plus 1, ça me va, elles ne sont pas indispensables, mais on peut les mettre. Voici UN plus 1, voici UN. Alors, écrivons donc ce que fait le quotient, la division de UN plus 1 par UN. Écrivons-le. Alors, UN plus 1, c'est ceci. Donc, je vais écrire que UN plus 1 sur UN, c'est 4 fois 7 à la puissance N plus 1, divisé par UN, qui est 4 fois 7 à la puissance N. Ceci, ça se simplifie très bien. Vous savez que je dois obtenir une constante, si je veux montrer que cette suite est géométrique. Elle va arriver, cette constante. Déjà, on peut simplifier en haut et en bas par 4, assez facilement. Il nous reste, donc, 7 puissance N plus 1 sur 7 puissance N. Alors, petit rappel sur les puissances. Je vous rappelle que lorsque vous avez, par exemple, 2 puissance 3, c'est égal à 2 puissance 2 multiplié par 2 puissance 1. Les puissances 2 plus 1, ici, s'ajoutent pour donner 3. D'accord ? Lorsqu'il y a une multiplication entre les deux, vous avez ce type d'opération. Si vous voulez être convaincu de cela, 2 puissance 3, c'est 2 fois 2 fois 2, d'accord ? On trouve bien, ici, le paquet 2 puissance 2, ici, et ici, le paquet 2 puissance 1, tout seul, avec une multiplication entre les deux. Donc, ça, c'est des opérations sur les puissances qu'on formalise en général, qu'on note, A puissance B plus C, qui vaut A puissance B fois A puissance C. Appliquons ce qu'on vient de voir à 7 puissance N plus 1. Je vais vous montrer le parallèle. On a dit que 2 puissance 3, c'était 2 puissance 2 fois 2 puissance 1. Eh bien, je vais pouvoir écrire que 7 puissance N plus 1, c'est 7 puissance N fois 7, c'est-à-dire 7 puissance 1. Je rappelle que 7 puissance 1, c'est juste 7. On est bien d'accord qu'en ajoutant ces deux choses-là, on obtient ça, en ajoutant ces deux choses-là, on obtient ça. Donc, je vais pouvoir décomposer mon 7 puissance N plus 1 en 7 puissance N et 7 puissance 1. Je détaille vraiment pour que tout le monde soit bien à l'aise. Évidemment, vous pouvez aller beaucoup plus vite. C'est des opérations automatiques, des automatismes que vous travaillez régulièrement, que vous devez savoir maîtriser. Donc, vous pouvez, là, ne pas du tout me mettre ce détail-là, aller beaucoup plus vite. C'est pour celles et ceux qui ne verraient pas comment est-ce que je passe à l'étape suivante que je détaille ceci. Donc, j'ai simplifié en haut et en bas par 4. Très bien. Et je peux simplifier beaucoup plus. Je peux écrire que ça, 7 puissance N plus 1, c'est 7 puissance N fois 7 puissance 1 divisé par 7 puissance N. Ça, je n'y ai pas touché. Voilà ce que j'ai. Mais regardez ce qui va se passer. Il y avait 7 puissance N en haut et en bas, là aussi, ça va s'éliminer. Donc, il ne va plus me rester. La seule chose qui va me rester, ça va être 7 puissance 1, c'est-à-dire simplement 7. D'accord ? Donc, ceci est égal à la valeur 7. C'est terminé. Donc, lorsque je fais U N plus 1 divisé par U N et que c'est une suite géométrique, j'obtiens un tas de simplifications grâce aux opérations sur les puissances qui me donnent une valeur réelle, constante, un nombre. Plus de N, rien d'autre. C'est terminé. Je viens de montrer que ma suite était bien géométrique. On retourne au cours. Il ne reste plus grand-chose. Allons-y. Bien. Par souci de rigueur et d'exhaustivité, je dois rajouter une petite chose. C'est que le quotient U N plus 1 sur U N ne fonctionne que lorsque les suites, la suite U N, n'a aucun de ces termes, aucune valeur qui est égale à 0. Parce que sinon, U N plus 1 sur U N, on aurait une division par 0. Concrètement, dans les exercices que vous aurez, surtout lorsqu'on vous demandera de vérifier que telle suite est géométrique, vous ne tomberez jamais sur aucun terme qui est égal à 0. Une suite géométrique dont un seul des termes serait égal à 0 aurait tous ces termes égaux à 0, sauf peut-être éventuellement le premier, mais en tout cas, ça n'aurait aucun intérêt. Vous ne tomberez pas sur ce type de choses. C'était juste pour être parfaitement exhaustif et rigoureux, bien, parenthèse fermée, enchaînant. Il ne nous reste plus qu'à regarder la croissance, savoir comment elles évoluent, ces suites. On a vu que pour les suites arithmétiques, c'était très simple. Il suffisait de connaître la raison. Si la raison était positive, c'était croissant. Si la raison était négative, c'était décroissant. Pour les suites géométriques, c'est un tout petit peu plus subtil. Alors, déjà, la propriété ici ne concerne que les suites géométriques dont le premier terme est positif. Bon, ce sera souvent le cas et de toute façon, c'est ce qui concerne votre programme. Premier terme positif. Qu'est-ce qui va se passer lorsque le premier terme est positif ? Bon, la croissance de votre suite va dépendre de la valeur de la raison. C'est-à-dire, il y a trois cas possibles. Soit la raison est plus grande que 1, strictement. Soit la raison est entre 0 et 1. Soit la raison vaut exactement 1. D'accord ? Le cas où la raison est négative ne va pas être prise en compte. Si la raison est négative, on ne pourra pas connaître la croissance de la suite. Il faut... Donc, on élimine ce cas. Lorsque la raison est négative, on ne sait pas si la suite est croissante ou décroissante. On l'élimine. Pour savoir si une suite est croissante, décroissante ou constante lorsqu'on a une suite géométrique, on regarde juste la raison et on la compare à deux valeurs, à 0, mais surtout à 1. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce qu'il va falloir vous ôter quelque chose de la tête. Lorsque je vous dis que je prends une valeur et que je la multiplie par une autre valeur, vous pensez forcément que cette valeur va augmenter. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Lorsque je prends une valeur et que je la multiplie par une autre valeur, le résultat n'augmente pas toujours. On regarde ça ? Bien. Regardez-moi. Ici, j'ai écrit 3 fois la valeur 10. Et je vais multiplier 10 et enchaîner les multiplications par plusieurs valeurs. Et vous allez comprendre que ça n'augmente pas toujours. Lorsque je multiplie 10 par 2, je n'ai aucun problème, ça fait 20. Ça augmente. Lorsque je répète la multiplication, comme c'est le cas de la suite géométrique, 20 multiplié par 2 donnera... Je multiplie encore par 2. La multiplication de ceci par 2 me donnera 40. Ça augmente. Et lorsque le terme 40, je le multiplie encore par 2, bref, vous avez compris, ça donne 80. Oui, la suite 10, 20, 40, 80 est une suite croissante. Elle augmente. J'ai bien multiplié par un nombre plus grand que 1. Ma raison est donc plus grande que 1. Ma suite est croissante. Tout va bien. Maintenant, ça ne marche pas tout le temps. Si je prends juste la valeur 1, eh bien 10 fois 1, 10. Ça n'a pas beaucoup augmenté. Ça n'a même pas bougé. Cette valeur-là, je continue à la multiplier par le même nombre, 1, et j'obtiens toujours 10. Et je peux encore continuer à la multiplier par 1, et j'obtiendrai encore 10. Donc vous voyez que là, si je multiplie par 1, si la raison est rigoureusement égale à 1, ce qui est le troisième cas de mon cours, dans les trois items, ma suite sera constante, toujours égale à ma valeur de départ. 10, 10, 10, 10, c'est logique, j'ai multiplié par 1, je n'ai pas fait grand-chose. Dernier cas. Si je multiplie par un nombre entre 0 et 1, par exemple 0,3, en faisant ça, 10 fois 0,3, qui est bien entre 0 et 1, ça, ça fait 3. Je suis passé de 10 à 3. J'ai multiplié. Et pourtant, le nombre après, il a baissé. Donc multiplier ne veut pas dire augmenter. Si je continue, et que je continue à multiplier par 0,3, 3 fois 0,3, ça va faire 0,9. Ça continue à diminuer. Et si je continue encore, vous avez compris, fois 0,3, ça fait 0,18. 0,18, c'est quasiment 0,2. Ça diminue, ça diminue, ça diminue. Donc vous voyez que lorsque vous multipliez par un nombre qui est positif, il n'y a pas de moins ici, mais qui est plus petit que 1, par exemple 0,3, les valeurs diminuent et diminuent et diminuent. Votre suite est donc décroissante. D'accord ? Voilà l'explication des propriétés qu'il y a dans notre cours. Je pense que nous avons survolé la majeure partie de ce que vous aviez à savoir. Vous comprenez que ça n'est ni long ni difficile. Voici donc pour les suites arithmétiques la première vidéo, les suites géométriques cette vidéo-là. Revenez-y autant que nécessaire. Je vous mets en lien des vidéos qui pourraient vous aider. Bon courage ! À bientôt !